Stéphane Ancel, ce Josué, ce n'est pas votre premier ouvrage, évidemment, vous avez fait d'autres ouvrages, vous y tenez par clairement, il se situe comment par rapport à l'ensemble de votre œuvre judaïque ? C'est un aboutissement, en fait, et par rapport notamment à mes premières recherches doctorales, que j'ai menées sur le rapport à la terre dans le judaïsme, et le rapport à la conquête aussi. Et donc, après plusieurs ouvrages qui tournaient autour de ces thèmes-là, je me suis dit qu'il fallait terminer probablement avec le personnage central, et une biographie de Josué, alors qu'il y en a eu extrêmement peu, et à ma connaissance en tout cas en français, c'est la première biographie de Josué, personnage trop méconnu. Oui, et donc vous vous êtes donné les moyens de faire cette biographie, les moyens en tant qu'historien, en tant que commentateur, comment vous avez procédé ? Purement et simplement en tant qu'historien, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas énormément de choses sur le personnage, parce que l'historien répugne un petit peu à évoquer des personnages qui n'ont pas d'existence historique, au sens de traces archéologiques, de traces simplement scripturaires. Or, je me suis penché sur le personnage, parce que le texte n'existe, le livre de Josué date d'il y a 2500 ans, et il est fondateur de notre identité, d'une identité en tout cas, et donc c'était à mon avis essentiel d'y revenir, notamment au sujet du rapport à la violence, de l'extermination des Canadiens, et de thèmes aussi forts, avec des résonances aussi actuelles que ceux-là. Oui, absolument. Et alors finalement, vous parlez donc de cette conquête, donc c'est une première conquête, alors il y a eu d'autres conquêtes ? Ah, il y en a eu d'innombrables jusqu'aujourd'hui, mais en tout cas, disons que dans la littérature, pour ne pas dire dans l'histoire, c'est le premier, effectivement, personnage à avoir fait cette conquête. Auparavant, il y avait les Cananéens, la culture cananienne en tout cas, qui est dans la région avec l'influence égyptienne et l'influence mésopotamienne, et on a une épopée, là, d'un guerrier, Josué, mais qui est en fait à relire le texte qui porte son nom, et bien plus qu'un guerrier, parce que la conquête ne prend que quelques chapitres, finalement, de l'ensemble du livre de Josué, le reste, c'est l'installation des tribus sur cette terre, et comment faire vivre pacifiquement des tribus, les installer, en fait, dans leur héritage, et c'est tout l'enjeu de la mission de Josué. Donc c'est une conquête ou c'est une reconquête ? Est-ce que c'est une conquête qui... Est-ce que l'idée, c'était de retrouver un lieu qui était déjà précédemment hébraïque ? C'était de concrétiser, d'une part, la conquête promise à Abraham, c'est-à-dire la promesse de la terre, de faire entrer les hébreux dans cette terre-là promise, mais en fait, on s'aperçoit que c'est cette conquête qui est en perpétuel renouvellement, et c'est pas tant par la possession, je dirais, militaire, souveraine de la terre, mais plutôt par le fait de faire vivre la terre, d'entrer dans un héritage au sens plein du terme, et de réellement posséder la terre, de la faire fructifier et prospérer. Si on ne le fait pas, nous dit déjà le livre de Josué, les hébreux seront expulsés, chassés, vomi, comme les canoniens l'ont été. Est-ce que ça sous-entend qu'il y aura une... Est-ce que ça va juste... Est-ce que ça nous apporte un éclairage sur la période actuelle, votre travail ? Il y a tout un chapitre, effectivement, sur la postérité de Josué, la récupération de Josué par les antisionnistes notamment, par les révisionnistes. On se souvient de la sortie assez forte de l'abbé Pierre, qui, soutenant Garodi, avait dit que le livre de Josué était insoutenable, c'était une horreur, etc. Il n'avait pas réellement et bien lu le livre de Josué, et j'essaye de le plaider pour une relecture de ce livre, pour une vraie lecture, en fait, du livre de Josué et la connaissance de ce personnage, qui permet, à mon sens, d'en savoir davantage sur notre époque. Oui. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on pourrait dire qu'à quel moment... Est-ce qu'il y aurait une... Ça veut dire qu'il y a une deuxième conquête qui a eu lieu, quelque part, ou une seconde conquête qui s'est produite ? Vous la situez où ? Ce n'est pas à la guerre des six jours, la seconde conquête ? Le fait de retrouver une souveraineté, c'est évidemment essentiel. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette souveraineté ? Qu'est-ce qu'on fait de ce territoire ? Et je pense que c'est tout le problème contemporain d'Israël, c'est comment vivre dans ces frontières, et comment exercer, finalement, pleinement une souveraineté, avec toutes les contingences qu'il y a, bien évidemment, et notamment avec le problème, qu'ils soient palestiniens, ou qu'ils soient religieux et non religieux en Israël. C'est une conquête perpétuelle, finalement. Alors, est-ce qu'on peut passer à vos autres ouvrages, dans un deuxième volet ? Je précise tout de suite que là, c'est Frédéric Ancel, là on passe au Frédéric. Ah, d'accord. Ça, c'est le frère, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Par contre, celui-là, c'est bien Les Hébreux de vous. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous... Les dostins, là, ils ne sont pas vus, ou on les en vus ? Adelbal aussi. Mais c'est déjà bien d'avoir... Je m'en vais, je m'en vais. Donc, quelle était la raison de cet ouvrage, Les Hébreux ? Il manquait, en fait, un ouvrage plutôt grand public sur l'ensemble de l'histoire des Hébreux. C'est-à-dire des origines... On peut situer, on peut remonter à Abraham, même si, historiquement, il y a tous les débats possibles et imaginables. Mais, grosso modo, donc, de ces origines-là, des patriarches, jusqu'au 2e, 3e siècle de notre ère, rédaction de la Mishnah, il manque un ouvrage général là-dessus, et qui mêle, et ça, c'est un petit peu l'originalité de mon projet, à la fois une lecture chronologique, parce qu'on en a besoin, et en même temps, une lecture thématique, c'est-à-dire que je m'arrête très souvent sur des grands thèmes, les fêtes, le rapport à la diaspora, le rapport à la violence, etc. Et donc, il est à la fois chronologique et thématique. Et donc, ça couvre... Donc, parce que là, actuellement, on s'interroge, je viens de l'interroger quelqu'un tout à l'heure, il me dit qu'il a trouvé des traces d'un peuple hébreu qui serait beaucoup plus ancien. Enfin, il y a toutes sortes de théories sur l'origine des... Ah, ça, vous en avez toujours. Vous avez la théorie sur les Ixos, qui ont régné en Égypte, qui étaient des sémites. Oui. Vous avez les théories concernant les Apirous, ou Abirous, qui étaient des peuples bédouins. Oui. Voilà. Donc, il y en a. Ça, ça foisonne parce que, justement, on a très, très, très peu de traces archéologiques, littéraires, scripturaires, disons, avant la période David-Salomon. Alors, il y a une question aussi qui me vient. Est-ce que les Hébreux parlaient hébreu ? Alors, c'est du proto-hébraïque qu'on a retrouvé, dont on a, dans les traces, qu'on a retrouvé au Sinaï. Et vous avez, vous avez après une évolution de la langue hébraïque, effectivement. Est-ce qu'Abraham parlait hébreu, par exemple ? Est-ce que, parce que quelqu'un m'a dit, l'hébreu, ils ont commencé à parler hébreu à l'époque de Moïse. Enfin, je ne sais pas, j'ai entendu des tas de trucs comme ça. On a une étape qu'on appelle le Sinaïque ou le proto-hébraïque. Oui, d'accord. Et qui va évoluer, qui va se simplifier au fur et à mesure, qui va prendre aussi la forme de l'être carré, donc sous l'influence de l'exil et de Babylone. Donc, progressivement, jusqu'à l'araméen aussi, qui est une des étapes, une des branches de la langue sémitique. Et alors, une autre question qui me vient aussi, c'est, quelle est leur religion ? Voilà, ça c'est une belle et vaste question. C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Qu'est-ce qui différencie finalement un hébreu d'un canonéen ? On n'a pas retrouvé de traces majeures de divinité. Donc, ça serait l'aniconisme, c'est-à-dire l'absence de représentation qui serait une des marques d'identité des Juifs. Ah, oui. Déjà, déjà. Oui. Et les Canadiens auraient déjà cette espèce ? Non, les Canadiens représentaient énormément leur divinité. Ah, au contraire. Il se trouve que les hébreux, les israélites, apparemment, n'avaient pas massivement, en tout cas, de représentation de leur dignité. Mais, grosso modo, en fait, le judaïsme s'élabore, se structure avec l'exil et le retour de l'exil, avec un monothéisme qui, cette fois, est affirmé par le contact aussi des Assyriens et des Babyloniens, des religions d'empire extrêmement fortes. Et le judaïsme s'est construit aussi en miroir de ces civilisations impériales. Donc, au retour de l'exil, on a un judaïsme qui commence à ressembler à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et, en fin de compte, alors, une question un peu piège. Est-ce que le peuple hébreu se définit par sa religion, par sa culture, ou est-ce qu'il a une sorte d'essence différente, ou est-ce qu'il a une réalité, je dirais, presque biologique différente, moi je ne sais pas, est-ce que, finalement, est-ce que ça se dit sur le plan de la culture, de la religion, ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond ? Alors, historiquement, si on met à part le côté élection, le côté révélation, puisque, historiquement, on ne va pas parler d'intervention. Il y a la cause et l'effet. Mais, en revanche, en revanche, ça se construit sur des pratiques, on dit souvent que c'est une orthopraxie et non pas une orthodoxie, c'est-à-dire il y a très très peu de dogmes. Donc, la pratique, d'une part. D'autre part, un certain socle commun, une identité commune, c'est-à-dire une origine. Et, effectivement, que ce soit les Samaritains, que ce soit les Juifs d'autres branches du judaïsme, bien, on se reconnaît comment c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et puis, une sorte de communauté de destin aussi, qui, à un moment donné, a fait que, d'ailleurs, on se sépare des Samaritains et inversement, et des Chrétiens aussi, bien sûr. Communauté de destin, c'est-à-dire ce qui arrive à un Juif en diaspora ou en Israël, arrive à tous les autres Juifs. Ça, c'est un socle extrêmement fort. Et il faut attendre le XIXe siècle, le XVIIIe et le XIXe siècle, pour, grâce à l'émancipation, qu'on puisse se définir en dehors d'un cadre religieux. Et la question reste entière. Qu'est-ce qu'un Juif en dehors du cadre religieux ? C'est une vraie question. Et d'ailleurs, c'est une question qui interpellait aussi les antisémites du XIXe siècle. Ils se disaient... Il paraît que c'est...